Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder la formule de la dérivée d'un produit de n fonctions dérivées. Vous savez peut-être, uv' c'est égal à u'v plus v'u. Dans cette vidéo, on va généraliser cette formule pour n fonctions, donc le produit de n fonctions dérivées. Donc on va se placer dans le cadre de trois fonctions. uvw' uvw' Et bien, la dérivée ça va être, il faut remarquer déjà que uvw c'est uv fois w'. uv fois w'. Ensuite, c'est uv' plus uv' plus uv''. Or, uv' ou bien c'est u'v plus v'u fois w plus uvw'. Donc, u'vw plus uv'w plus uvw'. Donc voilà la formule, on peut remarquer une structure qui se répète. Donc là, on aura en fait dans chaque terme de la somme, une dérivée, donc l'une des trois fonctions, et ensuite, une fois le produit des deux autres fonctions. Donc, u'vw, uv'w et uvw'. Si bien que si on veut généraliser cette formule pour n fonctions, on va prendre f1, fn. Donc, n fonctions dérivables. Donc pour ne pas s'embêter, on va prendre les fonctions dérivables sur r. Et donc, f1 x fn, indice n, la dérivée de f1 x f, indice n prime, donc c'est égal à, donc f1 x f2 x f1 x f1, plus, donc la somme de i allant de 2 à n-1, de f1, trois petits points, f1 x f1, plus, f1 x f1, prime, f1 x f1, prime, donc voilà la formule générale pour dérivée, pour la dérivée d'un produit de n fonctions dérivables sur r. On va essayer de démontrer ça par récurrence sur n. Donc déjà, on va supposer que la formule f1, f2 prime, eh bien c'est f1 prime f2 plus f1 f2 prime. Donc la dérivée de f1 fois f2 plus f1 fois la dérivée de f2. Alors, initialisation, alors là on l'a fait pour n est égal à 2, bon on peut faire n égal à 3, donc f1, f2, f3 prime. Alors, f1 fois f2 fois f3 dérivée, donc la dérivée de f1 fois f2 fois f3, c'est la dérivée de f1 fois f2 fois f3 prime. Donc ici, la dérivée de f1 fois f2 fois f3 plus f1 fois f2 fois f3 dérivée. Donc la dérivée de f3. Donc ici, c'est comme tout à l'heure, f1 prime fois f2 fois f2 plus f1 fois f2 fois la dérivée de f3. On va développer cette parenthèse, f1 prime f2 fois f2 plus f1 dérivée de f2 plus f1 fois f2 fois la dérivée de f3. Donc ça c'est initialisation pour n est égal à 3. Alors, l'hérédité, donc on suppose, donc si on note ça, si on note ça, pn f1 fois f1, f1 dix n dérivée, et bien c'est égal à cette formule là. Donc on suppose, pour n supérieur ou égal à 0, pn vrai, pn est vrai, on va démontrer, on va démontrer que pn plus 1 est vrai. Donc ici, f1 fois f1 dix n fois f1 dix n plus 1 dérivée, et bien c'est égal à f1 fois f1 dix n fois f1 dix n plus 1 dérivée. Donc on est dérivée de f1 fois f1 fois fn fois fn plus 1. Donc ici, on utilise la méthode, f1 fn, donc dérivée, fn plus 1 plus, f1 fois f1 fois fn fois fn plus 1 prime. Donc ici, on va utiliser la formule. Donc en fait, on ne va pas tout réécrire, mais ici on aura f1 prime fois fn fois fn plus 1. Ensuite, on aura la somme de i égal à 2 n plus 1, n moins 1, n moins 1, f1, 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 f prime, f i plus 1, fn, et ici on va être plus fn plus 1, plus f1, fn plus 1, plus f1, fn plus 1 prime. Donc ici, on aura fn plus 1. Donc ici, on peut décaler l'indice, ça va être f1 prime, fn plus 1, plus somme de i égal à 2 a n. Parce que ici, on aura la dérivée, la dérivée n, et après n plus 1. Donc ici, on aura f1, 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 f prime, f1, f1, f, n plus 1, plus f1, fn plus 1 prime. Et donc, la formule, la formule est valable pour n plus 1. Donc on a que la formule est héréditaire. Donc finalement, on a montré que pour, alors attention ici, c'est pas, ça va pas être n supérieur à 0, mais n supérieur à 3. n supérieur à 3. Et donc, la propriété est donc vraie pour toute n, pour toute n supérieur ou égal à 2. Bien entendu, pour n supérieur ou égal à 2, il faudrait montrer, il faudrait montrer que f fois f2 prime, c'est égal à f1 prime fois 2, fois f2 plus f2 prime fois f1, avec la définition de la dérivée. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVM. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501